La cinquantenaire de mai 68 au Biche Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un livre, une véritable synthèse due à l'historien Yves Chiron sur l'Église dans les événements de mai 68 ou plus largement dans l'année 1968. Il y a beaucoup d'événements que nous avons oubliés depuis les sermons de carême du père Cardenel, depuis la mort du prêtre Camilo Torres, les armes à la main, depuis également les propos de Mgr Marti à l'époque, tout juste nommé archevêque de Paris et intronisé le jour de la fermeture de la faculté de Nanterre. Il y a un certain nombre d'événements comme cela que Yves Chiron présente à nouveau, explique, remet en situation à la fois des événements qui se passent dans l'année 1968 en France mais également qui concernent l'Église universelle puisque 1968, c'est aussi l'époque de l'émergence de la théologie de la libération, de l'affaire du catechisme hollandais, de la publication de l'encyclique qu'il qualifie d'encyclique antimoderne ou manévité et également de toutes les histoires liées justement à la transmission du catechisme aussi bien en France que dans le reste du monde. Donc c'est un ouvrage de synthèse très intéressant par tous les faits qu'il présente. On pourrait estimer que le fait qu'il passe de la présentation de ce qui se passe dans l'Église universelle ou des grandes questions dans l'Église universelle au détail des événements qui affectent l'Église de France en 1968 et singulièrement en mai 68, notamment il parle de la figure de l'abbé Lustiger, peut déstabiliser un peu le lecteur. On espère que celui-ci s'y retrouvera parce que vraiment tous les faits qui sont présentés sont très intéressants et nous permettent de comprendre à la fois l'Église telle qu'elle est aujourd'hui, même si elle est très éloignée des espoirs et j'allais dire des folies de cette époque, et également des réactions qui ont été suscitées à partir de là. Je donnerai deux exemples, à la fois le renouveau charismatique et toute la mouvance traditionnaliste qui en est née également, même s'il y a d'autres raisons pour celle-ci. Sous-titrage ST' 501